Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous illuminer pour comprendre la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous une direction, une inspiration que Dieu nous a donné, nous a donné il y a quelques instants. Lorsque Jésus a enseigné à Nicodème, il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit et d'esprit. Il était en train de parler à un homme religieux, un homme qui était même sincère, mais qui était religieux. Et parce qu'il était le chef, l'un des chefs des religieux, il se considérait, disons, fils de Dieu. Mais il ne l'était pas. Parce que Jésus lui a dit, il est nécessaire que tu naisses de nouveau, Nicodème, que tu naisses de Dieu, naissent de l'esprit. Et j'étais en train de penser, qu'est-ce que naître de l'esprit ? Que signifie naître du Saint-Esprit ? Naître du Saint-Esprit, c'est naître des pensées de Dieu. C'est naître de la parole de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu est né de la parole de Dieu et suit la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu et craint, craint Dieu. Donc, qui est enfant de Dieu, véritablement, est enfant de la parole de Dieu, parce que Dieu est parole. Dieu est le Verbe, Dieu est la parole, Dieu est esprit. Dieu est pensée, il est sagesse, esprit, il est raisonnement, intelligence. Donc, quiconque naît du Saint-Esprit, naît de la pensée du Seigneur Jésus. Quelle merveille ! Quiconque naît du Saint-Esprit, naît de la pensée du Seigneur Jésus. Ce n'est pas cela. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Qu'est-ce que la pensée de Christ ? C'est le Saint-Esprit. Et seulement celui qui a la pensée de Christ est né de Christ, est né de Dieu, est né de l'Esprit, du Saint-Esprit. Dieu, vous savez ce que je comprends ? Je vois ainsi. Beaucoup de personnes qui nous regardent sont des personnes très intéressées à apprendre, sont des personnes sincères, sont des personnes, beaucoup d'entre elles religieuses et qui ne sont pas nées de Dieu, mais juste par le fait d'être en train de chercher à connaître la parole de Dieu, connaître Dieu, cela est un excellent signe. C'est le signe qu'elles vont avoir leur rencontre avec Dieu. Elles vont naître de Dieu, certainement. Parce que Nicodème était un religieux sincère. Il était en train de chercher la vérité. Il désirait connaître le Dieu vivant et Père du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui arrive avec beaucoup qui sont liées à nous. Évidemment, ceux qui viennent ici juste pour observer les messages, pour ensuite pouvoir critiquer, lancer des pierres. Ce sont des personnes qui, également à l'époque de Jésus, venaient jusqu'à lui, non pour boire de ce qu'il avait à donner, mais pour critiquer ou le prendre en faute pour pouvoir l'accuser et le mener au jugement, comme cela est arrivé à la fin. Donc, je sais que beaucoup de curieux, beaucoup de personnes qui ne veulent rien, avec rien, spécialement avec Dieu, ce sont ceux qui sont nés de la chair. Ils ne se satisfont qu'avec la chair. Donc, vouloir parler des choses spirituelles à des personnes charnelles, des personnes qui aiment être chères, c'est donner au minimum des perles aux pourceaux. C'est cela même. Mais nous voulons partager avec ceux qui ont soif et faim de justice, qui veulent connaître Dieu, qui veulent une information qui peut-être leur manque pour alors déclencher ce clic et alors « Ah, d'accord, maintenant j'ai compris, je sais ce que Dieu veut de moi. » Ce sont ces personnes que je veux. Ce sont ces personnes avec qui et nous travaillons tous les jours, nous sommes ici. Nous mettons des témoignages, nous montrons avec des faits que la parole de Dieu ne revient pas vide. Nous enseignons la parole, nous prions. Je suis toujours en train de prier. Je commence toujours les directs en priant, demandant à Dieu le plus important pour vous. Je ne demande pas qu'il vienne résoudre vos problèmes économiques ou votre problème de santé, votre problème familial, votre problème spirituel. Non, je demande à ce qu'il ouvre votre compréhension, qu'il vous révèle, qu'il se révèle à vous comme comme il s'est révélé à moi, qu'il se révèle à vous pour que vous puissiez alors finalement le connaître, le connaître. Parce qu'une fois que vous le connaissez, plus jamais vous ne serez une personne, otage des sentiments du cœur, otage d'autres personnes, otage des choses que ce monde offre, otage du monde. Non, vous serez libre. Votre vie ne sera plus collée, dépendante des choses de ce monde, ni des personnes de ce monde. Vous serez libre. Absolument libre. Par exemple, hier, le Brésil a perdu 1-0. Donc, combien de personnes sont restées déçues, frustrées, abattues, n'est-ce pas ? Moi, non. Sincèrement, je ne suis pas resté. Vous savez pourquoi ? Parce que ça, c'est un sport. Si nous perdons, quelqu'un a gagné. Ils sont restés heureux. Ils ont aussi le droit d'être heureux, n'est-ce pas ? Je vois de ce côté. Cameroun, les pauvres, un pays dans lequel on ne croit pas, entre dans la coupe. Personne n'y croit, mais nous avons vu qu'ils ont eu leur moment de joie grâce à Dieu avec cela. C'est cela, voire du point de vue du Saint-Esprit, celui qui voit du haut comme Dieu voit, grâce à Dieu. C'est-à-dire, tant qu'il y a des personnes, tandis qu'il y a des personnes qui tuent et se tuent à cause de leurs équipes, de leur club, de leur sport. D'autres pratiquent le sport, mais ne se livrent pas. Ce ne sont pas ces passionnés qui se livrent à leur passion, comme c'est le cas qui sont passionnés, qui tuent. Donc, beaucoup de personnes, les personnes du monde, les personnes nées de la chair, sont des personnes passionnées, sont des personnes qui n'ont pas d'équilibre. Elles se livrent à leur passion, des passions sans limite. Et lorsqu'il n'y a pas une correspondance, elles se tuent, beaucoup se tuent, parce qu'elles sont nées de la chair. Parfois, le supporter sort du Maracana, par exemple. Il rencontre un autre supporter et il tue l'autre. En échange de quoi ? Juste parce qu'il a le t-shirt, le maillot de l'autre club. À São Paulo, cela existe partout. C'est-à-dire des personnes fanatiques, des personnes irrationnelles. Pourquoi sont-elles fanatiques ? Pourquoi sont-elles irrationnelles ? Parce qu'elles sont charnelles. Elles sont nées de la chair. À la différence de ce qui arrive avec ceux qui sont nés de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit aime, mais son premier amour est le Seigneur Jésus. C'est son Seigneur et Sauveur, celui qui garantit le salut de son âme pour toute l'éternité. Celui-ci est sage, intelligent, rationnel. Il aime avec le raisonnement. Donc, quiconque est né de la chair suit la pensée de l'enfer du diable qui est la chair. La chair engendre la chair est pourrie. Vous savez cela. Il devient des asticots. Mais quiconque est né du Saint-Esprit est spirituel. Il est né de la pensée du Seigneur Jésus. Il est né de Dieu. Il est né de la parole. Quiconque est né du Saint-Esprit est né de la parole. Et naturellement, il obéit à la parole. Il suit en marchant dans la parole. Il modèle sa vie en accord avec la parole. Il se comporte dans ce monde en accord avec la parole. Parce qu'il est né de la parole de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont eux qui sont véritablement. Aiment Jésus. Jésus a dit, celui qui m'aime, obéit à ma parole. Suis, garde ma parole. Qui ne m'aime pas, dédaigne ma parole. Qui est né de la chair, dédaigne la parole de Dieu. Parce qu'il est né de la la chair. Il est chair. Il est émotif. Il est sensationnaliste. Il est attaché aux choses du monde, aux vanités, au glamour du monde. Ce sont des créatures charnelles. Elles sont chères. Et pour cette raison, ce sont des personnes déséquilibrées. Déséquilibrées. Mais celui qui est né du Saint-Esprit, peu importe si le Brésil gagne la coupe du monde, quelle merveille. Mais si le Brésil perd, celui qui gagnera, grâce à Dieu, il reste heureux. Pourquoi ? Parce que si je suis resté triste, quelqu'un est resté joyeux. Amen. Ce sont les yeux de Dieu envers toute l'humanité. Et il donne sa parole. Il oriente. Il enseigne. Comme un père. Mon fils ne va pas dans ce chemin. Ce chemin est le chemin du mal. Mon fils va vers ce chemin. C'est le chemin du bien. Lui et seulement lui a le pouvoir, l'autorité, la grandeur de nous guider dans toute la vérité. Donc, ce qu'il dit est véritable et éternel. Et quand la personne obéit, lorsqu'elle est enfant, lorsque la personne est enfant de Dieu, elle obéit à la parole de Dieu. Elle est enfant de la parole. Donc, elle vit en accord avec la parole. Elle marche en accord avec la parole. Obéissance, soumission, humilité, bonté, amour, véritable amour. Mes amis, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il est parole. Il maintient sa parole. C'est une personne de caractère, de comportement correcte. C'est une personne véritable, une personne qui ne trompe pas, une personne sincère, authentique. C'est une personne de Dieu parce que Dieu est ainsi. Donc, vous qui regardez en cet instant, pensez-y. Si vous n'êtes pas né de l'esprit et voulez savoir comment vous allez naître de l'esprit, commencez à obéir à la parole de Dieu qui est esprit. La parole est esprit. Commencez à obéir. Obéissez. Et il va arriver le moment où vous allez retrouver le Saint-Esprit. Là, vous allez naître de Dieu. D'accord ? Faites cela. Ça ne coûte rien. Vous ne devez pas payer pour cela. Vous devez simplement faire ce qui doit être fait, qui est obéir à l'esprit, à la parole, à la parole de Dieu. C'est arrivé à Nicodème de cette façon. Certainement qu'il a eu une fin heureuse et je veux que cela vous arrive. Donc, ne vous préoccupez pas avec ceux qui écoutent et n'obéissent pas. Ne vous préoccupez pas de ceux qui sont à l'intérieur des églises et ont un mauvais comportement, un mauvais témoignage. Ne vous préoccupez pas d'eux. Préoccupez-vous avec vous-même. Évaluez votre vie et cherchez à l'investir dans la parole et d'obéir à la parole de Dieu. C'est comme le Seigneur a dit. « Ah, si mon peuple m'écoutait, ah, si mon peuple m'écoutait, il mangerait le meilleur de cette terre. » Les enfants sont obéissants. Les enfants obéissent. Les enfants de la parole suivent et obéissent à la parole, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous demain, comme cela se produit toujours le dimanche. Vous n'allez pas à l'église pour accomplir une obligation. « Ah, je dois aller à l'église. » Non, ne faites pas cela. Allez à l'église avec soif. Allez en voulant, si vous êtes déjà né de Dieu. Je n'ai même pas besoin de vous dire d'y aller parce que le propre Saint-Esprit vous amène, vous conduit, vous fait désirer entendre et vous alimenter de la parole. Mais si vous n'êtes pas né de l'Esprit, vous êtes dans le conflit, dans une lutte pour recevoir le Saint-Esprit, allez-y avec cette soif. Allez en disant à vous-même, ce dimanche, je vais pour me marier à mon Seigneur. Je vais à la rencontre de mon fiancé. Je vais mettre le meilleur vêtement que j'ai, le meilleur vêtement. Comme si j'allais à un mariage pour rencontrer mon fiancé qui est Jésus. Cela s'appelle la foi. C'est une folie pour ce monde. C'est une folie pour quiconque est charnelle, mais pas pour les personnes qui savent ce qu'elles sont en train de faire. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.